Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. L'autonomisation des femmes passe par de multiples initiatives. Ainsi, vous le verrez dans cette édition, 81 d'entre elles ont été formées à l'entrepreneuriat. D'épeindre la fragilité de notre planète à travers des œuvres, tel était l'objectif de quatre plasticiens, un pari réussi au travers de l'exposition « Rêvons une planète verte ». Et après le sacre à domicile des éléphants, place à la préparation de la Cannes 2025 au Maroc. La CAF a donné un accord de principe pour que le royaume jérifien organise la 35e édition de la compétition en été. Je vais vous faire une annonce. Emers était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire. Mais avant de développer ses titres, les Ivoiriens l'ont souhaité et leur souhait a été exaucé. Le lundi 19 février, Yassine Idriss Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football, a confirmé la titularisation d'Emers Fahé en tant que sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ancien adjoint de Jean-Louis Gassé, le nouveau patron des éléphants, avait été désigné pour assurer l'intérim au lendemain de la débâcle face à la Guinée équatoriale. Emma Mireille est une étudiante de l'Institut de formation à l'éducation féminine de Portboué. Ce matin, après avoir reçu une série de formations en entrepreneuriat, elle expose son projet d'entreprise. Notre projet pour la jeunesse, c'est de créer des salles de jeu, avoir un soutien pour la jeunesse, les enfants, les jeunes, les vieux, soutenir aussi les veuves et les orphelins. Comme elles, ce sont au total 81 auditrices formées par la Fondation Massal Touré sur le thème « Renforcement des capacités en entrepreneuriat féminin, planification familiale et leadership ». Ce moment a été l'occasion pour des femmes entrepreneurs inspirantes du réseau des artisans de Côte d'Ivoire pour l'économie sociale et solidaire de tenir une conférence pannelle sur le thème « Formation de l'entrepreneuriat au féminin, quels enjeux pour la jeune fille ». Le but ici, de partager leurs expériences afin de motiver les filles à l'entrepreneuriat. Je leur ai, à ces jeunes filles, je leur ai dit de travailler toujours dans la performance. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, il faut aller toujours plus loin, parce que la vie ne réussit qu'aux personnes qui repoussent leurs limites. Donc, l'Académie des femmes, dont je suis la PCA, nous allons proposer des capsules en développement personnel à ces jeunes filles pour qu'elles aient une formation vraiment complète. L'action entend être poursuivie jusqu'à la Journée internationale des droits de la femme afin de permettre aux filles de mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris de l'entrepreneuriat. Les hommes prennent de plus en plus conscience que leur survie est liée à la sauvegarde de l'environnement dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, les artistes sensibilisent aussi face aux dangers qui menacent l'homme. Ils retranscrivent à travers leurs œuvres la vision d'un monde meilleur qui passe par le respect de l'environnement. La Fondation BGKD a permis à ces jeunes artistes d'exposer leurs créations. Ono Yoka, Perfect Black, Giax et Wakabese sont tous des lauréats des Prix des Arts 2023 organisés par la Fondation Bénédicte-Janine Kakoudiagou. Je suis présent ce soir pour l'exposition des BGKD pour vous présenter ma proposition sur le thème « Rêver une planète verte ». Donc, comme je l'avais dit, c'est qu'après la présentation de mon œuvre qui a remporté le prix, qui justement matérialisait un masque influant vis-à-vis du contexte climatologique actuel, là, cette fois-ci, je viens rêver ma planète verte, mais de façon théorique sur la santé mentale. La photographie, le design, la sculpture et la peinture sont les formes d'art utilisées par ces jeunes artistes. Le thème « Rêvons une planète verte ». Le thème aujourd'hui qui nous réunit, c'est « Rêvons une planète verte ». C'est une continuité de l'année dernière, parce que l'année dernière, ça, c'était la compétition. Mais aujourd'hui, vous êtes à un vernissage. Et aujourd'hui, il fallait présenter les œuvres pour pouvoir être dans la même lancée que la première. Et aujourd'hui, je vous ai présenté les œuvres pour vous faire rêver un ton soit un peu. La Fondation BGKD, en tant que support de ces jeunes artistes, a organisé un vernissage pour leur permettre de se faire connaître et valoriser leurs compétences. En 2022, l'équipe a réfléchi. On s'est dit, on fait les prix d'entrepreneuriat. C'est vrai que là-bas, il y a des grands moyens où on arrive à aider les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, ils sont vraiment très présents sur le marché avec de vraies entreprises. Mais dans le domaine de l'art, il fallait initier quelque chose. Et l'année dernière, nous avons initié le prix BGART, le prix des arts de la Fondation BGKD, qui a récompensé quatre jeunes artistes. On sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des espaces. Cette exposition a été ouverte le 15 février et fermera ses portes le 29 février 2024. En 2021, la Fondation BGKD a ouvert la galerie pièce unique pour accompagner et promouvoir les jeunes artistes dans ce domaine. La Mauritanie a officiellement accepté d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2024 le samedi 17 février, lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'UA. La décision pour succéder aux Comores a été prise à l'unanimité par les pays du bloc d'Afrique du Nord, à qui le poste revenait. Mohamed Oult-Gazouani s'est dit profondément reconnaissant, mais aussi conscient de l'ampleur des responsabilités. Cette annonce survient après de longs mois d'incertitudes dues au clivage opposant l'Algérie et le Maroc. Les deux pays s'étaient déclarés candidats et leur rivalité avait créé un blocage pendant plus d'un an. Vu comme un candidat neutre, la Mauritanie avait été approchée pour postuler et débloquer la situation. On en sait plus sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se jouer au Maroc. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 nous a offert l'une de ses plus belles éditions avec le sacre fou de la Côte d'Ivoire à domicile, il est temps maintenant de penser à la prochaine édition. En 2025, les meilleures nations du continent se retrouveront au Maroc pour une édition qui promet d'être grandiose. Alors que le tournoi doit débuter d'ici un an et demi, l'incertitude règne sur les dates de tenue, à savoir si la compétition allait se faire en hiver ou en été. La Confédération africaine de football vient de trancher. Un accord de principe aurait été trouvé entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la Cannes se tienne durant l'été, plus précisément en juillet et en août. Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 août 17 août 2025. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada